Bon, on va commencer par une présentation assez rapide de ce que je fais. Et le but un peu de cette... Alors, déjà au niveau du format, comment je vais faire ? Je vais faire une partie plutôt en format conférence. En fait, c'est une conférence que j'ai déjà faite, que j'ai un peu améliorée, j'ai rajouté des trucs. Et après, vu qu'on a du temps, je vous laisserai la parole et puis on fera plutôt des échanges en fonction des questions que vous avez à poser, etc. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit ou d'autres questions autour de ce que je fais, il n'y a pas de souci. Donc, si tu peux passer à la deuxième diapo, voilà ma magnifique tête. Donc, je m'appelle Dimitri. Dans la vraie vie, bon, actuellement, je suis chômeur. Mais à l'époque, genre, ça remonte à long, c'était en juin. J'étais femme manager à la fabrique d'objets libres. Donc, c'était un fab lab qui était à Lyon. Maintenant, il est à Saint-Priest. Voilà, donc, j'ai été pendant... Depuis 2013, j'étais dans un fab lab. Donc, je connais un petit peu le milieu. J'étais d'abord bénévole dans l'association. Et puis ensuite, j'ai été embauché. Et je fais plein d'activités, plein de trucs, etc. Et en 2013, justement, j'ai commencé à monter une chaîne YouTube qui s'appelle Monsieur Bidouille. Et le but de cette chaîne, c'est de parler de tout ce qu'il y a autour du monde des makers. Mais bon, après, avec le temps, j'ai eu tendance un peu à déborder autour, etc. Et donc, on va essayer de voir un petit peu... Bon, qu'est-ce que je fais ? Et l'objectif de cette conférence... Excusez-moi, je suis un peu à la masse, mais je me rode. Après, ça part. Il n'y a pas de souci. Oui, donc on va parler un petit peu de ce que je fais. Et on va parler aussi des différents formats de vidéos qu'il y a sur YouTube. Donc, l'objectif ici, ça va être parler de faire des vidéos sur Internet, sur YouTube, comment on pourrait en faire, etc. Donc, je vais faire un petit peu le tour de ce qu'il y a au niveau francophone, au niveau de vidéos, de do it yourself, etc. Et je vais essayer de déborder un petit peu. Et ensuite, donc voilà, je vais commencer d'abord par parler un petit peu de ma chaîne. Et ensuite, on va parler un petit peu de tout ce qui se fait. Et ensuite, on passera aux questions, voilà, si vous avez des questions, des trucs, des questions pratiques, ou voilà. Peu importe. Si tu peux passer à la prochaine diapo. Donc, on va commencer par un petit peu une question sérieuse. Voilà, l'histoire de faire un petit peu, voilà, la conférence un petit peu sérieuse. Puis après, on va aller un peu plus vers des choses cool. Donc, la technologie ne change pas la société. Affirmation, parce que souvent, quand on lit des articles sur Internet, etc., on a tendance à lire, par exemple, je ne sais pas moi, Internet a changé la société, ou alors l'iPhone, les smartphones vont changer la société, ou ont changé la société, etc. Et moi, je trouve que cette affirmation est complètement fausse. La technologie ne change pas la société, parce que ça supposerait que la technologie, il y ait, alors ça, je reprends un peu les propos de quelqu'un qui s'appelle Benjamin Bayard, qui parle d'Internet, il dit, c'est comme si Dieu avait inventé Internet, et puis qu'Internet, comme ça, arrivait sur la société, puis la société changeait avec Internet, toute seule, comme ça, voilà. Et je rejoins parfaitement ce qu'il dit, ce n'est pas parce que, enfin, quand on a inventé Internet, on a aussi créé des usages qui vont avec, et on aurait pu faire autrement. Et d'ailleurs, je vais donner un exemple, si tu veux passer à la prochaine diapo, voilà. Est-ce que vous connaissez le téléphone de gauche ? Alors, c'est le Neo 1973, bon, en même temps, c'est marqué dessous, qui est sorti en juin 2007, et l'iPhone 1 est sorti en juillet 2007. Ce sont deux téléphones qui sont technologiquement identiques, à peu près. Le Neo, il a un écran plus petit, mais il a une meilleure résolution. L'iPhone, il a un écran plus grand, voilà. Les processeurs, c'est à peu près les mêmes, il y a la même mémoire. Enfin bref, c'est à peu près la même technologie. Il fonctionne à peu près sur le même principe. Sauf que ces deux téléphones proposent deux modèles de société différents. L'iPhone, de son côté, on le connaît bien, c'est un système d'exploitation qui est fermé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop aller voir comment c'est dedans. C'est un environnement avec des applications qui passent par l'Apple Store principalement, c'est-à-dire qu'Apple fait en sorte que toutes les applications passent par le Store d'Apple. Et c'est lui qui va choisir ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec ce téléphone, etc. Et c'est lui aussi qui va récupérer une partie des bénéfices des applications au passage. Donc, maintenant que l'iPhone 1 est sorti et que maintenant on a tous des smartphones, enfin une grande majorité, on a des smartphones, etc. On a bien vu quand même que ça a changé pas mal de choses dans notre vie, limite notre manière de voir le monde, de nous renseigner, etc. Et on pourrait faire des bouquins et des bouquins, des murs de bouquins sur le modèle qu'il y a derrière l'iPhone, le modèle de société, sur ce que représente Apple d'un point de vue politique, idéologique, enfin bref, peu importe, vous mettez tout ce que vous voulez. Enfin bref, il y a tout un modèle. Le Néon 1973, c'est un téléphone qui est sous licence libre. En fait, quand il est sorti, ils ont balancé tous les plans. Donc, si vous voulez, vous pouvez en fabriquer un. Voilà, il suffit juste d'avoir un petit peu les moyens, mais enfin, c'est tout à fait possible. Il tourne sur OpenMoco, qui est un système d'exploitation basé sur Linux. Donc, c'est un Linux, en fait, prévu pour ce téléphone. Donc, c'est un logiciel libre, ce qui fait qu'on peut aller dedans, on peut voir comment il est fait, on peut complètement le modifier, on peut même désinstaller OpenMoco et mettre autre chose. On peut sortir un logiciel sur ce téléphone sans demander rien à personne. On le fait dans son coin, et puis voilà, on balance dessus. Et derrière, il y a un modèle de société qui est complètement différent. L'idée de l'appréhension, enfin, le téléphone en lui-même et la manière dont il est distribué et les choses qu'on peut faire dessus correspondent à un modèle qui est complètement différent. Et là aussi, on pourrait faire des tonnes de bouquins sur le modèle OpenSource, sur Linux, sur le libre, sur les communautés. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses derrière. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a à peu près la même technologie et pourtant, on peut faire des choses radicalement différentes. Parce qu'une erreur qui se fait souvent, c'est que si on dit la technologie change la société, au final, on a tendance à penser que si les choses sont comme elles sont, c'est normal, c'est naturel en fait, entre guillemets. Ça coule de source. On a inventé Internet et donc pouf, automatiquement Facebook. Non, pas pouf, automatiquement Facebook, c'est qu'il y a eu des choix. À un moment, il y a eu des choses qui se sont faites. Il y a eu des... Je ne sais pas, ça correspondait à certaines sociétés. Ça correspondait, par exemple, Facebook en était créé au départ, c'était dans une université. C'était juste pour se connaître entre personnes. Et ensuite, le modèle a grossi pour une raison X ou Y. Et ensuite, on pourrait imaginer qu'une autre plateforme serait développée en open source et ré-remplacé ce modèle-là, etc. Et donc, tout ça pour dire que... C'est un petit peu le sujet de ma chaîne. C'est qu'on ne peut pas parler uniquement de technologie. Enfin, on peut parler uniquement de technologie, mais il faut toujours avoir en tête, à mon sens, que derrière, il y a des hommes, des humains qui utilisent la technologie et que donc, ça donne des choses. Les humains s'en emparent et font des choses différentes. Alors après, on va voir... On pourra peut-être entrer dans des exemples plus précis au moment des questions, etc. Parce que là, je reste un petit peu... un petit peu fou pour avancer. Mais, voilà. Moi, l'idée de ma chaîne, c'était de me dire, voilà, on va parler de technique, on va faire de la vulgarisation technique, mais on va essayer toujours d'ouvrir un petit peu sur ce que ça change pour nous, comment on s'en est emparé, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou quels sont des modèles d'utilisation de sociétés, etc., qui existent en marge, qu'on ne connaît pas très bien, etc. Donc, bien sûr, je ne suis pas un journaliste ou un scientifique, etc. Donc, j'avance avec mon regard, entre guillemets, de citoyen. C'est-à-dire, j'avance mes petites dits, j'essaye de vulgariser tout ça, d'essayer de... Je ne sais pas, de faire comprendre au commun des mortels comment fonctionne Internet, par exemple, c'est mes deux dernières vidéos. Mon objectif, voilà, c'est vraiment de permettre aux gens non seulement de comprendre la technique, mais aussi de comprendre derrière pourquoi on a fait certains choix et pas d'autres. Voilà. Donc, c'est un petit peu pour expliquer. Et donc, on va prendre un exemple plus précis, si tu veux passer, avec la culture maker, parce qu'au départ, ma chaîne était basée sur la culture maker. Bon, maintenant, j'ai tendance un peu à déborder et à aller sur d'autres sujets qui sont connexes, Internet, la transition énergétique, etc. Mais aussi, je parle régulièrement aussi de do-it-sur-sèche, de bidouille, de Fab Lab, etc. Bon, je pense que vous connaissez tous les Fab Labs. Vous êtes tous venus ici déjà une fois, non ? Oui ? Oui ? OK. Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est un Fab Lab. ça va, c'est un... Et donc, je me rattache aussi principalement à la culture maker. Et on pourrait se poser la question, justement, de qu'est-ce que c'est que cette culture maker ? Passer à la prochaine diapo. Donc, on se pose la question de culture maker. On pourrait se dire, bon, comment on définit ça, quoi ? Qu'est-ce qu'un maker ? Comment on le cadre, ça ? Et on pourrait aller vite en disant simplement que c'est un ensemble de références partagées. C'est-à-dire que si, là, je fais passer un questionnaire à chacun d'entre vous, même une feuille de papier, et je vous dis culture maker, donnez-moi des concepts, des mots, des choses, des éléments, eh bien, on aurait des choses qui sortiraient Arduino, Fab Lab, Hackerspace, Makerspace, des personnalités, Neil Gershenfield, Joseph Prussa, etc. Des concepts un peu plus flous comme open source, partage, des événements, Fab Lab Festival, Maker Faire, Mini Maker Faire Grenoble. Apparemment, ça marche bien, les Maker Faire ici. Voilà. Donc, on aurait tout un tas de références et on définirait la culture maker en se disant que, finalement, tout le monde a répondu dans son coin, mais au final, on a des références qui matchent. On n'a pas de gens qui ont dit Arduino, Fab Lab, etc. On pourrait classer ça dans des catégories. Et donc, finalement, une culture, c'est quelque chose d'assez flou, des références partagées. Et plus la culture grossit et plus ça devient diffus, ça devient, voilà, après on a des sous-groupes qui se créent, etc. C'est quelque chose qui bouge. Et donc, c'est important aussi de ne pas vouloir figer ce truc dans juste être un maker, c'est tu fais de l'Arduino, tu fais du machin, tu fais du bidule. Non, c'est plus complexe que ça. Si on peut passer à la prochaine. Et donc, dans le cadre de la culture maker, faire des vidéos, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi de faire des vidéos en étant un maker, etc. Et bien, j'ai tiré plusieurs intérêts. D'une part, ça serait plutôt de refléter la diversité. Donc, c'est-à-dire que plus la culture va grossir, plus il va y avoir d'éléments, plus il va y avoir de makers qui fabriquent des choses et plus il va y avoir de différents éléments et de différentes manières. Donc, du coup, ça peut être intéressant de montrer ce qu'il se fait dans différents endroits pour voir un petit peu tout ce qui existe, donc de refléter la diversité. C'est aussi parler de l'intérieur de la culture maker. Donc, ça, je trouve que c'est important, c'est-à-dire de se dire voilà, je suis un maker, je fais des vidéos pour montrer un petit peu ce que je fais, etc. Éventuellement, je donne mon avis sur certaines choses ou je fais certaines analyses, etc. Et donc, ça, ça permet de prendre la parole, de parler au lieu d'être parlé, si on peut dire ça comme ça. pour justement réussir en fait à créer ces communautés et tout ce qu'il y a autour. Et c'est assez intéressant de partir sur cette optique-là parce que au niveau de ma chaîne, par exemple, je me rends compte avec les retours que j'ai dans les commentaires, etc., qu'il y a pas mal de gens, ils se disent « Ouais, moi, je bigdouille dans mon coin, je fabrique des trucs, je m'intéresse à certaines choses. Par exemple, je m'intéresse à l'Arduino, etc. Mais je ne savais pas que les Fab Labs existaient ou je ne savais pas qu'il y en avait en France et qu'on pouvait y aller, etc. Et donc, ça permet de faire connaître, de rendre public, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et aussi, ça permet d'alimenter la culture maker, de s'en emparer. C'est-à-dire, quand on partage, on rajoute de la diversité, on rajoute de la complexité. Et moi, je trouve que c'est assez intéressant comme système. Donc, maintenant, on va rentrer un peu plus en concret. Comment faire des vidéos ? Donc, déjà, on va se poser la question de qui regarde. Alors là, j'ai trouvé deux statistiques. Une qui vient de ma chaîne. On ne voit pas très bien, en fait. Je pensais que ça allait être plus gros. Enfin, sur mon écran, c'était visible. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Le premier graphique, enfin, les petits dessins qui sont à gauche, ça s'est tiré de Think with Google. Donc, c'est des statistiques qui sont exploitées par Google. Et ça, c'est les catégories les plus regardées sur YouTube. Donc, en premier, on a la musique, le lifestyle. Donc, ça va être tout ce qui est make-up, etc. Le sport. Et en quatrième, arrive le bricolage. Donc, ça m'a un petit peu étonné parce que je pensais que c'était... Enfin, voilà, les vidéos de bricolage, c'était un peu les trucs qui n'étaient pas trop vus. Et en fait, non, c'est quand même la quatrième catégorie. Au sens large du terme qui est regardé. Alors, j'ai un petit problème, c'est que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent dire par bricolage. Est-ce que c'est juste poser son parquet ou est-ce que ça va un peu plus loin ? Bon, voilà. Donc, c'est quand même assez large. Mais on voit quand même qu'il y a pas mal de gens qui regardent et que c'est quelque chose qui intéresse des gens au sens large. Voilà, le bricolage. Après, on pourrait rentrer les makers là-dedans et se faire un petit trou. Enfin, voilà, il faudrait voir un peu plus précisément. mais je n'ai pas trouvé de stade plus précis. Et à droite, alors, le graphique, c'est les tranches d'âge ici. Et de chaque côté, c'est homme ou femme. Donc, je vous laisse deviner où sont les hommes et où sont les femmes. Donc, ça, c'est les statistiques de ma chaîne sur les deux dernières années à peu près. Donc, j'ai une pointe entre, je crois que ça, c'est, je ne sais pas si tu vois mieux sur l'écran. Non, tu ne vois pas sur l'écran. Ça, je crois que c'est 25-35 ans ici, la pointe la plus grande. Après, là, ça va être 18-25 ans, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, c'est en dessous, donc plutôt les ados. Et après, c'est les personnes plus âgées. Bon, ce que je déduis de ce graphique-là, c'est que, ce qui est bien dommage, c'est que les femmes s'intéressent beaucoup moins au sujet. Et donc, ça, ça serait peut-être l'occasion de, je ne sais pas, de faire une action spécifique ou d'inciter les femmes à faire des vidéos. Enfin, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que c'est dommage. Il faudrait que ça soit un peu plus équilibré, tout ça. Et ensuite, au niveau des tranches d'âge, j'ai quand même des gens qui sont plutôt de mon âge. Moi, j'ai 29 ans, donc ça tourne autour de ça. C'est-à-dire que ceux qui s'intéressent à ce que je fais par rapport à moi, c'est quand même des gens qui sont relativement vieux, entre guillemets, par rapport au public qu'on va avoir sur YouTube, notamment sur certaines chaînes, etc., où on va être plutôt dans des tranches d'âge plus jeunes. Voilà. Donc ça, c'était juste l'histoire de vous montrer un petit peu comment se situer. Après, je n'ai pas trouvé plus d'éléments que ça. Il faudrait que je fasse plus de recherches. Donc, pour faire des vidéos, alors, j'ai fait une sorte de classification des types de vidéos qu'on peut déjà trouver sur YouTube. Il faut quand même que je précise certaines choses. Déjà, il n'y a pas d'ordre d'importance. C'est-à-dire, ce n'est pas genre du plus nul au meilleur, des trucs comme ça. C'est des formats types. C'est-à-dire, en gros, bien entendu, qu'on peut faire plusieurs types de vidéos à la fois. Mais en gros, j'ai créé des sortes de formats types, l'histoire dont on voit un petit peu tout ce qui existe. Et la liste est non exhaustive. C'est-à-dire, si vous avez d'autres idées, etc., on peut faire autre chose, bien entendu. Là, pour l'instant, c'est à peu près ce que je connais, moi. La liste est principalement francophone parce que, bon, je préférais privilégier le YouTube francophone. Il y aura quelques chaînes anglophones dans le tas. Mais voilà, c'est principalement francophone. Je peux passer à la prochaine. Donc, déjà, la première catégorie que je sous-divise en deux autres parties, c'est expliquer, montrer la technique. Donc là, on va être plutôt dans tout ce qui est, on va dire, le niveau de base de la vidéo sur YouTube, ça va être, on va faire un tuto, on va expliquer comment faire. Voilà, donc ça, c'est le premier type de vidéo qui est arrivé sur YouTube en termes de do-it-yourself. Et finalement, c'est la chose à laquelle on pense le plus naturellement possible. On va faire une vidéo sur YouTube pour expliquer comment faire quelque chose. Ces vidéos sont très, très importantes parce qu'il y a beaucoup de publics qui commencent à regarder des vidéos sur YouTube juste parce qu'au départ, il se pose la question de comment faire clignoter une LED sur un Arduino. Et puis après, ils vont regarder une deuxième vidéo à côté parce qu'ils ont trouvé le mec qui expliquait ça cool. Et donc le gars, il va commencer par dire, il va faire une autre vidéo comment gérer un accéléromètre, comment envoyer un truc sur Internet. Et puis peut-être que dans sa vidéo, il va dire, ah ben tiens, je vous conseille les vidéos de monsieur bidouille, de machin, de bidule. Et ah ben tiens, on va les voir ailleurs, etc. Et c'est comme ça qu'on se fait manger et qu'on progressivement on crée comme ça son petit réseau de vidéastes préférés qu'on regarde, etc. Donc là, j'en ai deux. La première sous-catégorie, c'est ce que j'appelle les tutoriels velus. C'est-à-dire vraiment, voilà, c'est du cours en ligne, c'est du violent, c'est vraiment le truc. Alors là, j'en ai mis deux et c'est deux Québécois. Je n'ai pas fait exprès, je m'en suis rendu compte après. Marc Lécuyer, par exemple, qui va parler d'usinage. Alors lui, je pense que c'est un prof de techno ou quelque chose comme ça parce que vous regardez toutes les vidéos de sa chaîne, vous sortez, vous savez usiner quoi. C'est limite ça. Enfin, il faut pratiquer quand même. Mais il vous explique vraiment tout avec une pédagogie. Enfin, on a l'impression d'avoir un prof dans un lycée technique qui explique quelque chose. Et électro-bidouilleur qui, pareil, lui va plutôt parler d'électronique et alors vraiment, il va rentrer dans les détails. Il va faire tout un épisode sur les amplis opérateurs. Il va vraiment tout détailler. Il va montrer les formules, etc. Franchement, je ne sais pas, on regarde toute sa chaîne, on sort avec un niveau BTS. Enfin, voilà, c'est pareil, il faut pratiquer un petit peu quand même. Mais c'est, voilà. Donc là, on est vraiment, ce genre de tuto, ça va être des gens qui sont professionnels dans un domaine. Typiquement, voilà, je fais de l'électronique depuis beaucoup de temps, je connais bien, etc. J'ai envie de partager ce que je fais. Et donc là, je vais faire une chaîne spécialisée dans l'électronique et je ne vais faire que ça et je vais rentrer dans les détails, etc. La différence avec les cours qu'on peut trouver, je ne sais pas si vous connaissez les formes, vidéos de Brain, choses comme ça, c'est des cours vidéo qu'on paye et on télécharge tout un certain nombre de vidéos sur un sujet précis. C'est que là, on va avoir en plus l'interactivité avec le public dans les commentaires. C'est-à-dire que, par exemple, Marc Lécuillet, lui, de temps en temps, il va faire une vidéo parce qu'on lui a posé une question. Comment, par exemple, percer, faire un cercle de trous en usinage précis, etc. Et donc, on lui a posé la question donc du coup, hop, il va expliquer comment faire, etc. Donc ça, c'est assez intéressant puisque finalement, il y a toujours un dialogue qui se fait, soit par mail, soit dans les commentaires, soit sur Facebook. Ça dépend sur quels médias se trouve le vidéaste. Ah oui, j'ai oublié de préciser au passage, je dis vidéaste et pas youtuber parce que youtuber, ça rattache à la plateforme YouTube et bon, même si on est principalement sur YouTube à l'heure actuelle, peut-être que ça ne durera pas éternellement. Donc, je préfère vidéaste, c'est plus large. Voilà. Donc ensuite, on a les tutoriels plutôt classiques, c'est-à-dire, on va dire plutôt touche-à-tout où on va expliquer des choses de manière plus globale. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Babosor, la grotte du barbu. Voilà, donc ça, c'est un français qui fait des vidéos de bidouilles, de bricolage et un coup, il va faire un manche de couteau, un coup, il va démonter une tondeuse, un coup, il va faire un casque, enfin, un casque de, je ne sais pas quoi, d'un dessin animé ou d'un truc comme ça imprimé en 3D. Voilà, donc c'est vraiment un touche-à-tout, c'est quelqu'un qui discute aussi beaucoup avec sa communauté, etc. Donc là, on va être plutôt généraliste. UE Galerie qui va plutôt faire du côté électronique, mais je le classe plutôt dans des tutos un peu moins spécialisés parce qu'il va être plus accessible, il va être plus large et il va essayer de thématiser ces vidéos, c'est-à-dire au lieu de dire aujourd'hui on va voir les ampli-hop ou aujourd'hui on va voir les microprocesseurs, bidules, machin, lui, il va plutôt dire bah tiens, comment on peut faire en bougeant la main, comme ça, on va bouger un hélicoptère dans un jeu vidéo et il explique ensuite les étapes, etc. Et il va pré-mâcher un peu le travail. Donc c'est quand même, franchement, c'est une excellente chaîne, je vous la conseille si vous voulez découvrir l'électronique, il explique très bien, etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment toute la catégorie expliquer, montrer la technique, si tu veux passer aux chaînes. Ah bon, c'est toujours expliquer, montrer la technique, mais je pense que je me suis planté, enfin bref. L'exploration, donc ça l'exploration, c'est une catégorie un peu plus spécifique, ça va être démonter des trucs et expliquer comment ça marche. Voilà, grosso modo. Par exemple, 2X silicium, c'est un gros taré. C'est le genre de mec qui va dessouder des puces électroniques sur des cartes mères, les fondre dans de l'acide sulfurique en ébullition pour extraire le silicium qui est à l'intérieur, le regarder avec un microscope et expliquer comment ça marche. Vraiment, c'est super intéressant, ça peut paraître un peu cryptique dit comme ça, mais c'est super intéressant, il explique bien comment c'est fait, etc. Donc ça, c'est plutôt des gens qui vont prendre des objets et puis ils vont dire comment ça marche, comment c'est foutu à l'intérieur. Technoman, qui est un américain, je pense, anglophone en tout cas, qui lui va plutôt prendre par exemple, je ne sais pas moi, un ancien lecteur cassette un peu connu ou un jukebox ou un truc comme ça et il va ouvrir le truc et expliquer comment le mécanisme fonctionne à l'intérieur, comment les vinyls changent, etc. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est vraiment basé sur la curiosité, comprendre comment fonctionnent les choses, les choix qui ont été faits au moment de la conception, etc. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc ça, l'exploration, c'est vraiment une catégorie je trouve qui est assez cool, c'est vraiment sympa à regarder. Donc la vulgarisation, donc là, vous connaissez sûrement, c'est... Le gust de droite, si vous devez en vouloir à quelqu'un pour le hand spinner, c'est lui. Voilà. Dr Nozman, qui est une super star d'Internet, il a dépassé le million d'abonnés. Incroyable expérience, ici, qu'ils font... Alors, ils font du tuto, mais je le classe plutôt dans la catégorie vulgarisation parce qu'ils vont être plus, on va dire, généralistes. Ils vont expliquer les principes physiques qui vont avec quelque chose et ça va plutôt être basé sur... Voilà, on va faire des expériences, on va expliquer de manière plus générale, on va mettre un petit peu de physique là-dedans, etc. Donc là, ces deux chaînes sont très connues, qui marchent bien et qui sont très sympas. Alors ça, c'est une autre catégorie qui est plus fun. Donc là, on sort complètement de... on va peut-être en profiter pour expliquer certains trucs, etc. Mais, on va surtout s'amuser, voilà. On va faire des conneries, on va faire n'importe quoi. Colin Furze, un Anglais complètement barré qui fabrique des trucs genre... Je crois que... Là, il a fabriqué un lance-roquette à feu d'artifice, il a fait une énorme machine à paix qui fait qu'il... Après, il est allé sur les côtes anglaises pour péter sur la France. Il a fabriqué une poussette motorisée qui va à 200 km heure. Enfin, voilà, c'est que des trucs comme ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a ses vidéos où il montre ce qu'il fait. Donc, gros délire. Mais il fait aussi des vidéos où il montre en time-lapse comment il assemble les choses, etc. Donc ça, ça marche très bien. C'est vraiment quelqu'un qui est très, 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 très vu. Hydraulic Press Chanel, alors ça, ça fait partie, à l'époque, c'était la mode des innombrables chaînes de presse hydraulique parce qu'écraser des trucs, c'est cool. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'on appelle les chaînes où, en fait, c'est juste un objet. Le gars, il a une presse hydraulique chez lui et puis c'est tout. Du coup, il a une caméra et voilà, donc là, qu'est-ce que ça fait si on presse un ananas avec 20 tonnes de pression ? Qu'est-ce que ça fait si on presse une balle de ping-pong ? Voilà, bon, c'est du délire total. Voilà, c'est juste pour rigoler. C'est assez intéressant. Alors, aller au-delà de la technique pure, donc ça, c'est, je crois que c'est la dernière catégorie que j'ai faite. On va plutôt être là, bon, j'étais un peu pompeux en disant « essaie, débat critique », enfin, il ne faut pas non plus trop exagérer. Donc là, j'en ai trouvé deux, donc moi, voilà, ok. Et Daniel Caligula, donc qui fait, qui a une chaîne plutôt orientée et politique et qui passait un moment, avait une série de vidéos qui s'appelait « Paire à paire » et qui expliquait tout ce qui était liberté du net sur le web, etc. Et donc, ce qui je trouvais assez intéressant. Mais je crois que maintenant, il a arrêté le concept. Ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti une nouvelle vidéo. Mais on va dire, cette catégorie, voilà, c'est comme je disais, c'est essayer de mettre en perspective un certain domaine de la bidouille. Par exemple, je ne sais pas, l'autonomie ou la transition énergétique ou l'impression 3D, est-ce que ça va vraiment révolutionner le monde ou pas ? Ou, par exemple, j'ai fait une vidéo sur le piratage en impression 3D. Est-ce que vraiment, on va pirater des objets et on va faire couler l'industrie en imprimant des trucs ? Voilà, donc ça, c'est ce genre de questions que je me pose. Mais comme je dis, ça ne m'empêche pas de temps en temps de faire des trucs plutôt vulgarisation classique, etc. Ça, c'est de la vulgarisation avec un côté, on va dire, voilà, on essaye de faire une mise en perspective un peu, entre guillemets, sociétale. Voilà, on va être gentil. Et la dernière catégorie où je n'ai trouvé personne, mais je me dirais que ce serait cool, c'est la fiction, raconter des histoires. Alors, je ne sais pas comment dans le monde des makers on pourrait faire, mais je me dis que ça serait cool. Voilà, donc je ne sais pas, je jette la bouteille à la mer. À quand il y a une œuvre de SF sorti d'un Fab Lab. Sortir un peu juste de la vidéo illustrative, c'est-à-dire juste montrer quelque chose pour expliquer comment faire ou des choses comme ça ou illustrer, mais se servir en fait de la vidéo comme un support cinématographique avec du montage, etc. Et pourquoi pas raconter des choses. Enfin bref, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. C'est juste une idée que je vais balancer comme ça. Il y a une autre... Donc, j'ai l'exclusé des questions. On va faire un petit pause. Quand vous parlez de différents types de vidéos, est-ce que vous comprenez aussi qu'il y en a qui ont un domaine particulier plutôt culture variée ? Je pense notamment à Micmat qui va traiter des sujets qui ne sont pas forcément dans le domaine de maker mais qui vont être après exploitables en tant que tel. Notamment, il a fait une vidéo sur l'Adiator qui est, je pense, exploitable pour essayer de se fabriquer une machine équivalente avec les explications qu'il donne. Alors là, j'ai choisi de parler des formats parce que j'ai orienté ma conf plutôt sur faire des vidéos. Donc, quel format existe et en fait, quel angle d'approche on peut avoir. Mais bien sûr, après, il y a les domaines. C'est-à-dire que oui, on peut, par exemple, parler des mathématiques, parler de physique ou parler, etc. Et aussi, je me suis recentré sur le domaine des makers. Donc après, oui, évidemment, on peut très bien parler de maths et à un moment, fabriquer des trucs ou mixer des choses qui viennent ensemble. Là, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que là, en fait, partez du principe que ce que je vous dis, c'est juste des types. Ensuite, on peut mixer. Enfin, c'est juste pour vous donner des idées en fait de ce qui existe, qu'est-ce qui se fait, etc. Et bon, voilà, j'ai essayé de trier un peu tout ça pour éviter de balancer en vrac des noms et voilà, que ce soit un peu classé. Mais oui, oui, tout à fait. Oui, on pourrait imaginer. Enfin, je ne sais pas, si vous avez d'autres questions dessus. Bon, ok, on va passer à la chute. Donc, le dernier truc, je pense qu'il y a vraiment du bon potentiel, c'est les lives. Je ne sais pas si vous connaissez Twitch, la plateforme Twitch. Donc, Twitch, c'est une plateforme de streaming, c'est-à-dire en gros, enfin, de streaming en live. C'est-à-dire en gros, on va se filmer chez soi et ça va être diffusé sur Internet et il y a des gens qui peuvent venir pour commenter, etc. Et on peut avoir une certaine interaction puisqu'on est vraiment en live, donc en direct avec les gens. Alors là, j'ai deux exemples parce que sur Twitch, c'est une plateforme qui est plutôt spécialisée dans les jeux vidéo. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de streaming en jeux vidéo. Mais depuis quelques années, maintenant, ils ont créé la catégorie créative. Et dans la catégorie créative, vous allez trouver des gens qui dessinent, vous allez trouver des gens qui font la modélisation 3D, donc comme ici. Alors là, c'était plutôt pour du jeu vidéo. Vous allez trouver des gens qui font du dessin, qui vont faire de la cuisine, etc. Et donc, on voit vraiment les gens faire de la cuisine en live et on peut discuter avec eux, éventuellement poser des questions et tout. Donc là, à gauche, on a un exemple assez intéressant, c'est un garagiste. Donc, le gars, il est dans son garage là et on ne voit pas très bien mais en gros, ici, il a marqué, il a marqué problème et il a marqué le type d'intervention qu'il doit faire. je ne sais pas, changer les joints de culasse ou je ne sais pas quoi. Et ici, il marque la voiture, le modèle qu'il a et du coup, il est en live. Donc, sa vidéo, son live, il peut durer genre 8 heures toute sa journée de boulot. Donc, il est posé et il y a des gens qui regardent et qui commentent, etc. et qui font des... Parce qu'en fait, la consommation de ce type de live, ce n'est pas forcément être dessus comme on regardait un match de foot. C'est plutôt en fait, on est au boulot ou on est chez soi et puis c'est un peu comme la radio. Ça tourne en fond et dès qu'il se passe un truc intéressant, on regarde, on discute, il y a une interaction. Donc, c'est assez particulier, je le conçois. Mais moi, je pense qu'il y a du potentiel. J'aimerais bien tester de faire des lives. C'est un truc qui me trotte dans la tête. Mais pour l'instant, dans tout ce qui est bidouille, fabriquer des trucs, etc., il n'y a pas grand-chose. J'ai vu quelques trucs tourner mais au final, ça attire une dizaine de personnes en simultané et puis c'est tout. je ne sais pas encore comment construire ça. Oui ? Tu penses que c'est vraiment un bon format de ce que je vois de YouTube, c'est que ce qui marche et ce qui est à l'heure d'être tout le monde fait ça. C'est en gros des vidéos de 10 à 15 minutes parce que moi, je vois moi passer 15 minutes devant leur dire à regarder une vidéo ou après, je me dis à quoi. Et dès là, justement, il y en a un qu'on a un mec Tom 3D, c'est un Allemand qui fait des vidéos qui a dansé des lives mais moi, personnellement, je ne suis pas le client de ces trucs-là parce que c'est des trucs qui durent deux heures. Je ne sais pas quelle info tu vas trouver dedans. Je vais être un petit bémol par rapport à ça. Oui, je pense que c'est... YouTube, c'est un format particulier et si tu veux vraiment passer du temps, c'est peut-être mieux un bouquin ou un mou ou... On ne va pas du tout être dans la même dynamique en fait. C'est-à-dire que sur YouTube, il faut faire des vidéos relativement courtes justement parce que les gens, en fait, ils viennent pour trouver une info ou pour s'informer ou juste parce qu'ils ont 30 minutes à perdre et voilà. Sur le live, on vient pour la personne. C'est... En fait, à la limite, on s'en fout de ce qu'il fait. J'ai presque envie de dire ça. On vient pour la personne en fait. Si la personne arrive à animer le truc et être intéressante, on va le regarder. Et c'est pour ça que je dis faire dans la durée, partager un moment de vie. Partager un moment de vie parce que moi, je suis un peu des streamers de jeux vidéo, etc. Et il y en a un qui parlait de ça et disait moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager un moment de vie. C'est de... C'est juste que voilà, en fait, bon, moi, quand je trie des fichiers ou je fais un petit peu de l'infographie pour ma chaîne, ben voilà, je n'ai pas besoin de trop réfléchir. Donc du coup, j'ai mon live à côté, j'écoute. De plus de temps en temps, je réagis, etc. Mais il y a quand même de l'interaction. C'est pour ça que le jeu vidéo marche bien. C'est que le jeu vidéo, il y a de l'interaction en permanence, ce qui fait qu'il y a toujours quelque chose à l'écran. Alors que c'est vrai que pour fabriquer, c'est un peu compliqué dans la mesure où, bon, on imprime une pièce, bon, il y a la 3D, elle va tourner pendant 3 heures, on voit un truc bouger, bon, voilà, ce n'est pas très intéressant. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a fini d'imprimer les pièces, tout est prêt, allez, c'est parti, on assemble. Et je me dis, ça peut être assez cool parce que du coup, ça permet de discuter de tout et de rien pendant que le gars, il est en train de bricoler, bidule. Mais après, je conçois que c'est tout à fait particulier. Je conçois que ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde donc bien sûr, comme je disais, on peut mixer les formats entre eux, vulgarisation, on peut faire des trucs avec de l'exploration, etc. C'est-à-dire, on va démonter un objet, on va regarder comment c'est fait dedans et ensuite, on va balancer un petit bout de théorie dessus, je ne sais pas, un petit bout de physique, un petit bout de machin. Enfin bref, on peut mixer les trucs entre eux et moi, je me situe, on va dire, entre guillemets, entre les deux là. Voilà, c'est même les chaînes que je vous ai montrées, ils font un peu de tout finalement. Donc, c'est assez mixé quoi. Voilà. Et donc, je ne sais pas combien de temps j'en suis là, mais j'ai dû aller assez vite je pense. Ah ok. Ouais. Oh, ça fait une demi-heure, ça va. Donc, l'idée, enfin là, c'est un petit peu le mot de la fin avec un chat. Il faut toujours mettre un chat sur les flyers, enfin, sur les slides. réenchanter le monde technique, donc ça, je pense que c'est pas mal, c'est-à-dire en gros, démystifier, très important. Un Arduino, ce n'est pas juste des barbus velus qui touchent, ça peut être n'importe qui. Et ce n'est pas grave si on fait, on ne connaît pas parfaitement la programmation propre, etc. si on arrive à faire des trucs qui fonctionnent et tout, ça motive, on peut aller plus loin et tout. Donc, partager le savoir, montrer que c'est possible. Et donc, c'est pour ça que je parle de réenchanter le monde technique, c'est-à-dire le monde technique, ce n'est pas juste un truc où il y a des gens dans leur coin, ils sont enfermés. Le mouvement de maker, les fablabs le montrent bien. Le but, c'est de montrer la technique, de s'en emparer et ça donne des choses différentes. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas les objets ici exactement comme on conçoit les objets dans une entreprise classique. On a créé notre propre manière de faire, on a créé nos propres références, on est en train de créer éventuellement nos propres designs, notre propre manière aussi éventuellement de juger certains objets. Et je pense qu'en passant par la vidéo, c'est un excellent média pour faire passer ce message-là, de montrer un peu comment on fait pour toucher d'autres gens et aussi de fédérer une communauté parce que c'est vrai que ça fait plaisir de se dire « Tiens, je bidouille dans mon coin, je suis dans mon Fab Lab, on est 10 parce que voilà, on est dans une petite ville et tout. Puis après, je vais voir sur YouTube et je vois qu'il y a plein d'autres gens qui font plein d'autres trucs ailleurs. Voilà, je ne suis pas tout seul dans mon coin à faire des trucs, etc. » Donc, je pense que c'est assez important. Et je pense qu'il reste un dernier slide. Bon, ça, tu peux passer. Voilà, question si vous avez. Alors, j'ai parlé là principalement du principe de faire des vidéos. Après aussi, on peut parler plus précisément de comment faire des vidéos, comment ça se passe. Je n'en sais rien, s'il y a des éléments qui vous intéressent ou pas. Oui ? J'étais absente au tout début, donc tu l'as peut-être redit, mais avec quoi tu fais des vidéos ? Alors, non, je n'ai pas du tout parlé de cet aspect-là. Donc, moi, avec quoi je fais mes vidéos ? J'ai tout appris vraiment sur le tas. Donc là-dessus, c'est vraiment du do-it-yourself pur, on va dire. Je n'avais jamais fait de montage, ni rien avant. Donc, voilà, j'ai acheté un Reflex. J'ai un micro pas trop dégueu. J'ai appris à utiliser la suite Adobe, donc After Effects, Premiere, voilà, des trucs comme ça. J'ai changé de PC parce qu'il n'était pas assez puissant, et puis voilà, c'est parti, quoi. Donc, d'un point de vue technique, il y a des choses à dire, mais bon, grosso modo, c'est ça. Sur la manière dont je l'ai fait. Et donc, oui, je me filme tout seul et je tourne tout seul. Bon, peut-être progressivement, ça aura tendance à changer, mais pour l'instant, c'était moi, dans ma grotte, dans mon petit atelier, avec mon trépied, ma caméra et mon micro. Et voilà. Donc, des fois, le son, il sature un peu. Des fois, c'était flou. Enfin, on apprend. Je complète sur l'écriture aussi ? Ah, sur l'écriture ? Alors, l'écriture, c'est compliqué. C'est parce que, comme vous voyez, je suis assez perdu dans mes idées, des fois. Donc, c'est le plus dur. Pour moi, c'est vraiment le plus dur. Il faut trouver un sujet qui soit intéressant. Après, il faut faire attention à ne pas faire du Wikipédia. C'est-à-dire, Wikipédia, c'est très bien. Donc, si les gens, ils veulent se renseigner, ils n'ont qu'à aller sur Wikipédia. Du coup, le principe, c'est trouver un sujet, trouver un angle d'approche. Parce que, par exemple, sur mes dernières vidéos sur Internet, je ne peux pas parler de tout, forcément. 30 minutes, ce n'est pas possible. Donc, il faut forcément prendre un angle d'approche, un point de vue, qui correspond un peu à ce qu'on aime bien, etc. Et une fois que j'ai trouvé l'angle, etc., je fais pas mal de documentation. Je fouille, je fouille. Et après, j'écris. Parce que toutes les vidéos, dès qu'on veut commencer à faire des vidéos un peu propres, il faut systématiquement écrire ce qu'on veut dire. On ne peut pas faire d'impro. C'est trop casse-gueule. Il y en a quelques-uns qui arrivent en impro. Par exemple, ils pensaient, ils faisaient ses premières vidéos en impro. Mais bon, c'est un cas à part, quoi. Je veux dire, les individus normaux, normalement constitués, ne peuvent pas faire ça. Ils leur font un script. Voilà. Donc, on va écrire un script. Et là, c'est le plus long, parce qu'en général, j'écris une première version, je dors dessus, je reviens, je trouve que c'est de la merde, donc je réécris. Je reviens, c'est de la merde, je réécris. Et par exemple, pour Internet, j'avais 10 scripts, comme ça, de 10 pages. Et voilà. Et le conseil absolu, c'est de ne pas hésiter à jeter. Ça, c'est très important. Si on trouve qu'il y a un passage, même si on a passé 3 heures dessus, c'est mou, ça ne va pas, ou alors ça rallonge, ou dans le rythme, ça ne va pas. Il ne faut pas hésiter à, bon, tant pis, je le vire, et je refais. Mais par exemple, quand on peut réduire quelque chose, on essaye de le réduire. Et ouais. Donc ouais, c'est vraiment le plus long, pour moi, c'est l'écriture. Et après, le tournage, le montage, tourner, ça prend une journée, à peu près. Et puis, monter, ça dépend. En fait, mon format de vidéo, c'est de la face caméra. C'est-à-dire, moi, je suis devant la caméra, et puis je parle en regardant la caméra. Et j'ai de la voix off, c'est-à-dire juste moi qui parle avec des illustrations. Au départ, on est devant la caméra, on a un balai dans le cul, ça nous fait peur. Du coup, on met beaucoup de voix off dans le script. Parce qu'on se dit, voilà, je parle derrière un micro, voilà. Puis après, il faut l'illustrer, la voix off. Et là, on passe des heures, et des heures, et des heures, à chercher des images, et des machins. Et surtout, quand on commence à dire, par exemple, la cryptographie consiste à acrypter nos données, machin bidule, ou quand on commence à parler, je ne sais pas, moi, mais finalement, les opérateurs internet ne sont pas forcément neutres dans les réseaux, etc. Comment on illustre ça ? Je veux dire, il n'y a pas d'image évidente. C'est vrai que les critiques cinéma, ils ont un avantage, c'est qu'ils peuvent balancer les extraits de films. Donc c'est facile pour ça. Là-dessus. Nous, c'est moins évident. Si on parle d'impression 3D, c'est facile. Bon, on filme une imprimante 3D et puis on la met en fond, bon, éventuellement. Mais quand on commence à expliquer des trucs où visuellement, c'est compliqué d'illustrer, eh bien, on passe des heures à essayer de trouver des images, faire des infographies, faire que ça bouge un peu, que ça vive, qu'on ne mette pas juste une image fixe, etc. Et donc, ça met énormément de temps. Donc après, le deuxième coup, on met plus de face caméra. C'est au moins là, il n'y a pas besoin d'illustrer. Voilà. Donc ça, c'est le petit retour d'expérience que j'ai eu dessus. Les deux. En fait, je n'apprends pas par cœur. Je devrais, mais j'ai la flemme. Donc ce que je fais, c'est que je... Là, je n'ai pas de photo du décor, mais c'est assez rigolo. En fait, j'ai ma caméra sur un trépied et à côté, j'ai un autre vieux trépied que je trouvais en brocante où j'ai une barre de fer comme ça et j'ai épinglé toutes mes pages à côté. Et du coup, je sais que si je me foire, j'ai juste à lire là et voilà. Donc je retiens pendant 10 secondes la phrase. Ce qui fait que des fois, je mets 10 minutes à réussir à sortir un truc qui fait plus de 3 lignes parce que je n'y arrive pas. Mais au bout d'un moment, on y arrive, on prend le pli et... Après, il y a la solution du prompteur. Donc le principe du prompteur, c'est qu'on va avoir... Il y a plein d'applications sur téléphone qui font ça. On met son script sur l'application du téléphone. Il y a un effet de miroir, c'est-à-dire qu'il va mettre en miroir le texte. Il y a un défilement automatique. Et en fait, on a une vitre qui est penchée à 45 degrés devant l'objectif. Et du coup, le texte se reflète sur la vitre. Et donc, du coup, on peut lire et en même temps regarder l'objectif. Le problème de ça, c'est qu'il y a un effet de regard vide. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu regardes la caméra, mais pas vraiment. Voilà. Et donc, je l'ai fait pour certaines vidéos où vraiment, il y avait trop de texte et je ne m'en sortais pas. Mais j'essaye d'éviter quand même. Et puis surtout, j'ai bricolé un truc en découpe laser et c'est complètement foireux et il me faut 3 heures pour l'installer. Voilà. Parce que ça coûte très cher un prompteur juste comme ça. Donc, voilà. Oui ? Est-ce que ça arrive encore de montrer tes vidéos des proches avant de publier ? Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est très important parce que... Enfin, moi, je le vois très bien. C'est-à-dire que quand j'estime qu'une vidéo est bien... Enfin, je sors une vidéo quand je ne peux plus la voir. J'en peux plus. Je l'ai trop vu, trop monté, trop retourné, etc. Parce que du coup, ça veut dire j'ai fait du mieux que je peux. Là, je suis désolé, ce n'est pas parfait. Mais bon, voilà. J'ai fait le plus que j'ai pu. Le problème, c'est qu'on la connaît tellement par cœur qu'il y a des fautes évidentes. On ne les voit pas passer. Il y a des trucs, ça me paraît tellement coulé de source que du coup, c'est quand même important de la faire voir à quelqu'un. En général, j'envoie un pote, par exemple, si c'est dans le domaine de l'informatique, je vais en laisser un pote qui est programmeur, l'histoire qui me dise un peu ce qu'il en pense ou des choses comme ça. Par exemple, la vidéo, il y a un hors-série que j'ai fait sur faut-il apprendre à programmer ou là, je l'ai envoyé un pote avant qui me valide à peu près le concept, même s'il y avait des petites fautes dans la vidéo, mais globalement, ça m'évite de... S'il y a vraiment une grosse erreur, je n'ai pas vu, ça permet quand même d'éviter pour éviter de se faire lyncher dans les commentaires. Ça ne m'est jamais arrivé de me faire lyncher dans les commentaires, donc ça va, je touche du bois dessus. Oui ? Tu choisis comment les sujets de tes vidéos que tu écoutes des demandes, dans les commentaires ? Alors, des demandes dans les commentaires, alors j'en ai, mais les trois quarts du temps, par exemple, là, il me demandait de faire des sujets d'astronomie, ce n'est pas trop le sujet de ma chaîne, voilà. J'ai eu quelques remarques, enfin, oui, quelques suggestions, donc ça va influer un peu sur ce que je vais choisir, mais globalement, les sujets, je ne sais pas, c'est, en fait, je ne sais pas comment dire, j'ai un Trello, c'est un truc où il y a, c'est une sorte de post-it, c'est un logiciel où on peut prendre des notes, des post-it pour se souvenir, où j'ai un endroit où je marque à chaque fois que j'ai une idée, je le note là-dedans, et au final, je ne vais jamais le voir et je fais toujours ce que je n'ai pas prévu. donc c'est, voilà, c'est pour ça que par exemple, la dernière partie sur la modélisation 3D, elle n'est pas prête de sortir. J'avais promis une vidéo, par exemple, sur l'autonomie énergétique, j'ai écrit trois scripts, ça n'allait pas, donc pour l'instant, c'est en stand-by. Le film de SF, ce ne sera pas mon truc, je pense. Là-dessus, je suis assez mauvais acteur, donc ça va être compliqué. Ouais, donc pour choisir les sujets, bon, déjà les règles de base, il faut que ça nous intéresse, c'est-à-dire que voilà, il faut que ce soit un truc qui nous passionne un peu, comme ça, on y met du cœur et ça se sent et les gens, ils le ressentent aussi. Vous avez deviné que je ne suis pas trop du côté putaclic, voilà. Donc ce qu'on appelle le putaclic, c'est faire des vidéos, on va dire buzz, voilà, pour attirer des gens et faire des vues de partout. Moi, ce n'est pas trop mon truc, je préfère privilégier la qualité, donc sortir peu de vidéos, voilà, de qualité. Mais après, c'est vrai que je me complique un peu la vie parce que justement, j'essaye de mettre un superpestive, etc. Je pense qu'une chaîne, on va dire, un peu plus spécialisée, dans, par exemple, l'électronique. Bon, c'est plus facile de trouver des sujets et puis de dérouler ces émissions les unes derrière les autres parce que voilà, on est un peu sur des rails et on peut avancer, etc. Donc bon, c'est comme ça que je... Bon, les sujets, en fait, c'est... Il y a un truc qui m'arrive souvent, c'est que je regarde une vidéo, typiquement, ça me fait tout le temps ça avec Karim Debache qui est un dieu vivant. En fait, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur les films, donc c'est du cinéma, ça n'a rien à voir avec la bidouille. Il est sur Dailymotion et il fait des vidéos d'une qualité monumentale. Il parle de cinéma, etc. Et à chaque fois que je vois ça, c'est tellement bien fait que ça me donne envie d'écrire. Donc à chaque fois que je vois une de ses vidéos, j'écris derrière parce que ça me motive et c'est en général là que je fais des scripts. Voilà. Donc c'est... Je ne sais pas, c'est parce qu'on voit quelque chose qui a été bien fait, on se dit « Ouais, je pourrais faire pareil ». Puis en fait, non, mais bon, après, voilà, on se rassure quand on peut. Ouais, c'est ça. Et puis on se dit que c'est de la qualité, c'est inspirant, c'est original, c'est bien monté. Et donc, on aimerait bien essayer de faire des trucs, quoi. Peut-être pas scénariser comme lui il fait, mais... Voilà, après, bon, je ne sais pas, ça inspire, quoi. Après, on se dit « Ouais, c'est cool, je vais m'y mettre, je vais faire quelque chose ». Voilà, donc c'est assez sympa. Et aussi, ce qui motive... Ah ouais, il y a un truc, donc pour commencer à faire des vidéos, le truc le plus dur, bien sûr, c'est au début, c'est-à-dire qu'on fait des vidéos, on y passe des heures, on balance ça sur Internet, et là, il y a 10 vues, en fait, c'est les potes qui sont allés voir. En général, les 100 premières vues, vous pouvez les virer, c'est les potes et tout, ils vont voir parce qu'ils sont gentils. Et donc, moi, je m'étais fixé, je me suis dit « Je commencerai à être rassuré à partir du moment où quelqu'un que je ne connais pas du tout viendra me dire que ce que je fais, c'est cool. Et quand la première personne qui vient nous dire ce qu'on fait, c'est cool, on se dit « Bon, peut-être que je vais continuer. » Voilà. Et c'est vrai qu'au début, c'est assez galère parce qu'on fait une vidéo, donc c'est quand même pour qu'elle soit vue, sans parler de faire des milliers de vues et machin et bidule. on a au moins envie d'avoir des retours, une interaction avec les gens, voir si ça intéressait des gens et on n'a rien. Donc du coup, après, c'est vrai que c'est le plus dur, c'est ça quoi. C'est de persévérer, de balancer un peu des vidéos un peu plus et ensuite, progressivement, ça commence à amorcer et puis on parle un peu de soi, etc. Et puis ça monte et puis ça fait des petits et ça marche bien. Donc, c'est vrai que c'est compliqué au début et d'ailleurs, là-dessus, je suis en train de réfléchir avec d'autres, peut-être on va voir pour créer quelque chose qui permettrait justement de montrer un peu des vidéos de gens qui débutent ou qui veulent faire de la bidouille, etc. Pour justement booster un peu ces vidéos qui mériteraient d'avoir plus de vues et qui finalement sont un peu oubliées, quoi. ne sont pas trop regardées. voilà, ça, c'est un peu compliqué. Ce moment-là, il est arrivé rapidement ou ça a commencé à monter ? Le moment, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, le moment où il y a quelqu'un qui a dit, en gros, ce que tu faisais, c'était cool, quoi. C'était six mois, c'était un an, c'était... Alors, moi, j'ai un peu triché au départ, j'avoue, parce que j'ai profité du réseau de la fabrique d'objets libres. Alors, pas trop, c'est-à-dire, je n'ai pas bourré le truc, mais on va dire, les toutes premières vidéos, les trois premières que j'ai lancées, ou les quatre, j'ai profité du compte Twitter de la folle, il y avait 2000 personnes, et j'ai juste demandé à l'association, ils m'ont dit, OK, et j'ai balancé le lien pour l'histoire de booster un peu. Mais bon, c'est un boost mollo, je veux dire, voilà. Ben non, en fait, ça n'a pas trop... Je ne peux pas trop te dire... Je sais que j'ai noté quand est-ce que j'ai eu mon premier first, parce que j'étais content. Il ne faut pas le dire, je ne vais avoir que ça après. Les premiers commentaires positifs, je crois qu'ils sont arrivés assez vite. J'ai dû sortir ma 2-3ème vidéo, on va dire, et je commençais à voir des gens, je ne connaissais vraiment pas, qui commençaient à me dire c'est cool ce que tu fais, etc. Et puis sur Twitter, je suis beaucoup sur Twitter, et du coup, je voyais des gens qui commençaient à faire des retours, ou par exemple, on a quelqu'un qui va dire, ah, monsieur Bidouille, c'est cool, il met le lien de la vidéo, et donc on voit quelqu'un qui partage comme ça, sans qu'on l'ait demandé, et tout, c'est super sympa. Donc après, progressivement, le problème, c'est que on en veut toujours plus entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se dit, bon allez, j'ai 4 personnes qui m'aiment bien, bon ben, ça serait cool que j'en ai 10, quoi, et puis après, bon ben, j'ai 1000 abonnés, ça serait bien d'avoir 5000, puis après, ça serait bien d'avoir 10 000, voilà. Mais bon, c'est vrai que quand on fait du contenu de qualité, je pense quand même que ça arrive assez vite d'avoir des gens qui aiment bien, et ensuite, on a des périodes où on stagne, c'est-à-dire que, pour parler chiffres, on va dire, j'ai mis 3 ans à atteindre 10 000 abonnés, pourtant, j'ai eu quand même un article sur Makerie qui est le média des labs, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un média sur internet, c'est un site où vous avez, ça va parler du monde des makers, etc., des fab labs et tout, et du coup, ils ont fait un article sur moi il y a 2 ans, je crois, ou un an ou 2 ans, je ne sais plus, donc j'avais eu un article là-dessus, etc., je suis arrivé très doucement à 10 000 abonnés et là, il y a 3 semaines, j'ai pris 15 000 abonnés d'un coup, je suis passé à 30 000 très rapidement et je ne sais pas vraiment pourquoi, c'est assez cryptique, je pense que c'est l'algorithme de YouTube, mais en fait, le succès sur YouTube est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui va proposer les vidéos, donc vous avez deux manières, soit vous faites conseiller par quelqu'un et donc il y a sa communauté qui va aller voir ce que vous faites et donc du coup, là, vous avez beaucoup de gens qui arrivent d'un coup, mais bon, on ne connaît pas tous Antoine Daniel ou Cyprien ou je ne sais pas quoi, donc du coup, voilà, soit sinon l'algorithme se met à bien vous aimer et il vous propose à tout le monde et moi, c'est ce qui est arrivé et je pense que l'élément qui a été déclencheur, c'était ma vidéo « Faut-il apprendre à programmer ? » parce que j'ai eu énormément de commentaires par rapport aux vidéos d'habitude, j'avais une centaine de commentaires, on va dire grosso modo et là, en quatre jours, 300 commentaires, ça fusait dans tous les sens, je n'arrivais plus à suivre et je pense que l'algorithme, il a dû se dire « Celui-là, il a beaucoup de pouces bleus, il a beaucoup de commentaires, je vais le proposer à plein de monde » et du coup, j'ai eu plein de gens qui se sont abonnés. « Peut-être aussi parce que le sujet est plus global du coup ? » Ouais, 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 c'est ça, c'est ça, je touchais un public plus large et du coup, j'ai mis à… et puis j'ai posé la question sur Twitter et on m'a dit « Ouais, mais c'est juste qu'on t'a vu dans les suggestions, on a cliqué et puis on a trouvé ça cool. » Donc au final, faire de la qualité, bon, ça paye toujours, ça prend du temps mais je pense qu'on arrive toujours à faire un truc. Après, bon, c'est sur la question de faire des vues et comment on appréhende ça. Voilà, il faut partir du principe que je ne sais pas moi, un écrivain qui sort un bouquin et qui ne vend pas des livres, qui ne vend aucun livre, on va dire « Oh, le pauvre quand même, genre il n'a pas marché. » Voilà, ben là, c'est pareil, quelqu'un qui fait des vidéos et qui ne fait aucune vue, bon, c'est un peu dommage. Voilà, et donc je pense qu'il, voilà, après on en arrive à des niveaux où par exemple autour de 10 000 abonnés, ben j'étais content, il y a des vues, quand on sort des vidéos, il y a des réactions, on voit aussi comment, on voit que les gens ça les intéresse et tout et j'ai eu une fois quelqu'un qui m'a reconnu dans la rue. Voilà, c'est, une fois. Voilà, ça fait bizarre. Mais du coup, c'est, 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 bref, voilà. Oui ? Moi, je voulais savoir combien, tu disais tout à l'heure, c'était un chômage, je voulais savoir combien de temps tu consacrais à ton activité de l'église pour le tuer ? Trop. Ouais, beaucoup trop. Alors, là, il faut faire une distinction, c'est-à-dire, dans les vidéos que je vous ai montrées avant, il y en a typiquement un marque-l'écuyer, un électro-bidouilleur, il doit passer un peu de temps au montage, mais vu que le gars, il est hyper rodé dans ce qu'il fait, que ça se trouve, il a été prof ou je ne sais pas quoi, limite, il n'a pas besoin de texte, il va pondre son truc. Donc, il y a des vidéos qui sont beaucoup plus simples à faire. La Grotte du Barbu, par exemple, il en sort quasiment une par jour, il passe du temps à monter, mais il a sa GoPro, son téléphone, il ne s'emmerde pas avec de l'éclairage de fou, etc. Il a juste un bon son, le son est très important, parce que quand on a un son de mauvaise qualité, on n'a pas envie d'écouter. Et donc, lui, il arrive quand même à faire. Mais dès qu'on veut commencer à faire des vidéos, on va dire, travailler, monter, etc. La plus grosse, celle où j'en ai bavé, mais bavé, bavé, c'était la transition énergétique. J'ai 100 heures de boulot dessus, à peu près, si on compte l'écriture, le montage, le tournage, etc. Après, c'était éparpillé sur deux mois, quasiment. Mais bon, ça, c'était trop, je n'en pouvais plus. Sur Internet, je suis allé plus vite, parce que j'ai croisé quelqu'un qui a voulu me filer un coup de main, et vu que c'était quelqu'un qui donnait des cours de réseau, ça m'a quand même bien aidé pour ne pas raconter des conneries. Et donc, lui, on a fait, je crois, trois visioconférences de deux heures, à peu près, où à chaque fois, je lui ai envoyé un prémontage, il me disait ce qu'il en pensait, je lui ai fait lire le script, et voilà. Mais oui, ça représente beaucoup de travail. Après, peut-être qu'il y a moyen d'aller plus vite si on se prend un peu moins la tête sur... Parce que moi, après, c'est vrai que j'ai le côté, j'aime bien découvrir, donc j'ai découvert After Effects, donc je vais faire des effets, des machins, des bidules, et je passe trois heures à essayer de faire un machin qui s'anime comme il faut, alors qu'en fait, j'aurais juste pu faire une transition toute bête, voilà. Mais, ouais. Donc, il faut compter, on va dire, je ne sais pas, une quarantaine d'heures pour faire une vidéo, quoi, en tout, c'est vraiment, on condense que le temps de travail. ça représente quand même pas mal de taf, quoi. En comptant, la documentation, la phase de recherche, la documentation ? Ça, c'est très variable, parce que, du coup, je croise, en fait, enfin, voilà, tu fais de la veille en permanence, donc, deux fois, il y a des sujets, tu connais quasiment tout, tu vas juste fact-checker ce que tu sais pour que tu ne t'écorches pas le nom de quelqu'un, tu ne te loures pas dans une date, et puis, il y a des trucs comme la transition énergétique où là, en fait, alors, je lance le concept, s'il y en a qui veulent, parce que moi, j'ai pété un câble, c'est de la vulgarisation de rapports. Voilà, ça donne envie, donc, c'était le rapport de l'ADEME qui fait 120 pages et quand, donc, je me le suis fadé, bon, pas tout à 100%, mais j'ai quand même lu pas mal de trucs et je me suis dit, mais c'est quand même fou, il y a des rapports de malades publics gratuits qu'on trouve sur Internet, personne n'en parle, ou alors, on va juste tirer un chiffre du truc alors qu'il y a 120 pages. Et du coup, je me suis dit, ça serait sympa de faire de la vulgarisation de rapports, c'est-à-dire, vu qu'on n'a pas envie de lire 100 pages, on fait une chaîne où on vulgarise des rapports. J'ai essayé avec le rapport de l'ADEME, j'ai mis 100 heures à le faire, j'ai dit, c'est bon, je passe mon tour. J'ai une question ? Oui ? Est-ce que tu passes du temps à promouvoir ou entretenir la communauté, des abonnés, commenter, etc. Pas assez. Alors, la communauté, ah oui, j'ai oublié de parler, mais c'est lié avec ça. Ce qui marche bien aussi, si vous voulez, on va dire, avoir un petit peu de gens qui viennent commenter, qui aient de la vie, en fait, un peu des vues, etc., c'est qu'il faut être régulier. Voilà. Donc, dans l'idéal, sortir une vidéo par mois, et même maintenant, une vidéo par mois, il faudrait mieux en faire un peu plus. mais la régularité est importante. Et donc, sur la communauté, l'interaction que j'ai avec, je reçois des messages par mail, par Facebook, que j'y vais très rarement, donc du coup, j'y réponds au bout de deux mois, par Twitter, et sur les commentaires, et aussi sur la messagerie YouTube, qui est planquée dans YouTube, et du coup, que j'y vais tous les six mois, parce que, voilà. J'essaye d'avoir de l'interaction le plus possible, c'est-à-dire, je vais lire les commentaires, voir un petit peu les réactions, etc. Alors, j'ai toujours un truc, c'est que je sors la vidéo, et puis après, je n'ose pas aller voir, parce que j'ai peur des retours. Puis après, je vais sur la page, comme ça, je commence à scroller timidement, et puis bon, je me dis, ah, ça va, c'est bon. Mais en gros, ouais, j'ai pas mal de gens, ben là, par exemple, cet après-m', j'ai répondu à des mails de gens, et puis c'est rigolo, parce qu'on reçoit des trucs de tout, des gens qui bricolent, qui disent juste, j'aime bien ce que tu fais, il y a des gens qui veulent filer des coups de main, genre, ton son est pourri, je pourrais t'aider. Bon, ok, merci. Voilà, mais c'est cool, ils proposent leur aide. On a des gens qui font des correctifs, mais en même temps, qui disent qu'ils apprécient la chaîne, etc. Et globalement, c'est plutôt bon enfant. D'ailleurs, ça me fait penser, alors j'avais entendu cette statistique, mais bon, je vous la sors un peu de nulle part là, mais sur internet, les gens ont tendance à se mobiliser pour dire du positif, contrairement à ce qu'on croit. Ça paraît pas comme ça, mais c'est-à-dire que quand on fait l'effort de faire un commentaire, c'est plus majoritairement pour dire du bien qu'on a apprécié que pour dire du mal. Voilà. Après, bon, ça dépend le sujet, etc., si c'est des sujets vraiment polémiques et tout, mais globalement, c'est ça. Et globalement, on a tendance, bien entendu, à ne voir que les commentaires négatifs. Voilà. Alors qu'en fait, ils sont minoritaires et dessus. Mais sur les commentaires négatifs, j'en ai pas trop eu. Et en général, bon, c'est du troll gentil ou c'est des petits... Enfin, voilà, t'es mal coiffé. Bon, bah, écoute, je suis mal coiffé. Bon, bah, voilà, enfin... Voilà, on va pas en faire un pâté, quoi. Je fais pas une vidéo de make-up, c'est bon, quoi. Voilà, donc c'est... Après aussi, peut-être que c'est dû au fait que j'ai un public plus adulte, entre guillemets, plus mesuré, on va dire, que d'autres types de pubs, j'en sais rien, il faudrait comparer vraiment dessus. Voilà. Ouais ? Tu te vois plus comme un make-up ou comme un vidéaste ? En ce moment, plus comme un vidéaste. Parce que quand je bidouille des trucs, c'est pour ma chaîne, donc j'ai plus le temps de bricoler en ce moment. Ça me devine, en fait, d'un temps de parler, tu réprends des mecs, tu passes 40 heures à faire des vidéos, c'est un peu... Ouais, ouais. Ça peut me servir des autres, parce que ça prend des sueurs. C'est plus le temps. J'ai l'impression que ça dépend de l'autre. Oui, oui, bah ouais, ouais. En fait, après, ça dépend comment on veut voir les choses. C'est vrai que... Après, moi, il y a aussi l'effet chômage qui est arrivé, quoi. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans le Fab Lab et dans le Fab Lab, j'avais des 3 tonnes de projets avec plein de gens, bidules, etc. Et du coup, je me disais, ma chaîne, c'est mon projet perso. C'est pour ça aussi que je montais tout seul, etc. Parce qu'on m'avait proposé de l'aide, je ne sais pas combien de fois. Parce que je voulais que ce soit que moi qui fasse ça. Ça fait du bien d'avoir un projet qui avance que quand on a envie que ça avance, on tourne à 3 heures du matin si on a envie, on ne prend pas de rendez-vous, on écrit si on a envie d'écrire, on n'écrit pas si on n'a pas envie d'écrire, etc. Le truc, c'est que ça, c'était au départ et progressivement, la chaîne a pris de l'importance dans ma vie et dans mon quotidien. Et au final, une fois, ma copine, elle m'a dit, mais tu as passé la semaine à monter des vidéos, quoi. C'est-à-dire que je suis la semaine sur mon ordi, mais ce n'est pas pour regarder des séries ou des trucs comme ça, c'est genre je suis sur After Effects, machin, bidule. Bon, je regarde quand même un Dr. Wu à midi, mais après, sinon, je bosse, quoi. Et donc, c'est arrivé en fait comme ça parce que, et puis après, là, l'effet de me retrouver avec du temps libre et de me dire, il faut quand même que je fasse quelque chose et que je ne passe pas du temps à larver pour rien, et bien, je me suis mis là-dessus et j'y suis allé à fond. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de ménager un peu, mais après, c'est vrai que ça a tendance à bouffer du temps très vite. Ouais, c'est vrai. Non, non, pas du tout, non. Ah, pognon. Parlons pognon. Alors, ça rapporte que dalle, quasiment. Ouais, oui, je monétise. Alors, je monétise depuis deux, trois mois, je crois. alors que ça fait trois ans et quelques que j'ai lancé ma chaîne. Alors, pour une raison très conne, c'est que je trouvais ça prétentieux de monétiser avant. Je me disais, ouais, j'ai que 5000 abonnés, ça fait un peu le gars, il veut se faire du fric, etc. et du coup, j'ai attendu d'avoir 10 000 abonnés pour commencer à monétiser la chaîne. Au final, tout le monde s'en foutait, en fait. Typiquement. Il y en a beaucoup qui ont adblock, déjà, pour commencer. Enfin, moi le premier, d'ailleurs, donc bon, je ne vais pas me mentir. voilà. Et puis après, au niveau gain, je tourne à peu près, enfin récemment, parce qu'en fait, les chiffres fluctuent en fonction de la période, etc. Bon, ben, c'est 1,40 € par 1 000 vues, je crois, à peu près, sachant que, en totalité, sur ma chaîne, je suis presque au million, là, de vues, sur toutes les vidéos depuis trois ans. Donc, grosso modo, si on garde ce ratio-là, je me serais fait 1 400 € en trois ans, c'est-à-dire, à peu près, le prix du matériel que j'ai investi pour la chaîne. Et donc, si on veut réussir à vivre, surtout dans ces vidéos de niche, entre guillemets, qui va toucher un public qui n'est pas non plus ultra large, même si on peut supposer qu'il y ait plus en plus de makers, ça ne va pas être comme les geeks ou les cinéphiles ou les choses comme ça. Forcément, il faut passer par un système de dons. Et typiquement, le système de dons qui marche le mieux à l'heure actuelle sur YouTube, c'est Tipeee, qui est une plateforme où le principe, c'est le tip, en anglais, c'est le pourboire. C'est en gros, je vais donner 5 € à un vidéaste parce que j'aime bien ce qu'il fait, etc. Et comme ça, on a des chaînes qui, aux alentours des 70 000 abonnés par là, arrivent à tirer, on va dire, un pseudo salaire parce que bon, c'est brut et vu qu'on a une boîte derrière, il y a les charges et compagnie. Donc après, je ne sais pas exactement combien ça représente net. mais je n'ai pas fait de Tipeee encore. Je n'ai pas fait parce que je pense que je ne suis pas assez régulier. Le problème, quand on commence à faire des dons et tout, c'est que vu qu'il y a des gens qui donnent de l'argent, qui veulent nous voir, il faut quand même se restreindre à une certaine régularité et essayer de faire vraiment des vidéos de qualité assez régulièrement, etc. même si sur Tipeee, on peut dire que si la vidéo ne sort pas, les sous ne sont pas versés. Je trouve que c'est quand même important de faire en sorte donc à voir peut-être plus tard si la chaîne continue à marcher et que ça marche bien. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait. Oui ? Est-ce que tu es sollicité par des frais-là ou d'autres structures pour venir faire des animations comme... Là, c'est la première fois qu'en fait, j'ai fait des conférences sur des Maker Faire au Fab Lab Festival, etc. Notamment, je ne fais pas des vidéos la première version que vous trouverez sur YouTube. Je m'en mêle un peu moins à l'impinceau au début d'ailleurs. Par contre, là, c'est la première fois que... ce que je fais là, ce que Pascal propose. Par contre, le truc que j'essaye de faire maintenant, c'est de sortir un peu de ma grotte et de mon atelier et d'aller tourner dans des lieux différents. Donc, dans des Fab Lab, par exemple. Du coup, ça permet de faire un peu de pub au Lab et puis, en même temps, moi, j'ai un décor qui est plus sympa que ma chambre, même si, bon, j'ai bien bricolé dans ma chambre, quoi. Et puis après, pourquoi pas, si un jour, je ne sais pas, je croise quelqu'un qui peut me filer les clés d'une usine un dimanche, pourquoi pas ? Moi, tourner au milieu de fraiseuses numériques, ça ne me dérange pas, quoi. Donc, changer un peu de décor, bouger un petit peu. Et puis, c'est aussi un moyen pour moi de rencontrer un peu les Fab Lab, de voir ce qui se fait ailleurs. Éventuellement aussi, de croiser des gens avec qui je pourrais bosser sur des sujets ou trouver des nouveaux sujets, etc. Puis aussi, d'avoir un peu des retours, quoi, de gens. Donc, oui, c'est assez sympa. Donc là, j'ai bougé à Perpignan il n'y a pas très longtemps. J'ai tourné une vidéo là-bas, à Square Go Lab, qui est Fab Lab de Perpignan. Ici, j'ai tourné une vidéo donc ici, avant-hier. Et puis après, je ne sais pas où je vais aller, je vais voir. Mais je vais encore bouger un petit peu, je pense. Il y a des gens de Guyane qui m'ont dit que ça serait cool que je vienne. Moi, je les attends, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, il va falloir défrayer. voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Oui ? Du coup, ça prenait beaucoup de temps et ça a l'air d'être assez logique au final de faire des vidéos. Après, c'est compliqué, mais c'est coûteux, on l'entend. Oui, très bien. tu as déjà réfléchi à peut-être d'autres moyens de faire la... Ton objectif, je comprends, c'était de vulgariser et de diffuser le savoir. Parfois, j'ai eu le parler. Est-ce que tu as réfléchi à des moyens peut-être, entre guillemets, plus efficaces, quoi, que la vidéo YouTube qui manque beaucoup de temps et qui a ses intents au final ? Oui, mais c'est clairement la plus efficace, quoi. Enfin, à l'heure actuelle, moi, avec mes vidéos que je fais dans ma chambre, j'ai des... Enfin, genre, ma première vidéo sur l'impression... Genre, j'ai une vidéo sur le hacker un ticket de métro où j'explique le principe et tout. Elle a fait 120 000 vues. C'est impossible de faire ça sur un blog, sauf si on est vraiment connu en tant que blogueur et... Enfin, franchement, c'est des chiffres de blogueurs ultra connus et tout. Éventuellement, après, on peut passer par le prisme des réseaux sociaux en créant des comptes sur des réseaux sociaux et en alimentant. Mais au final, ça prend autant de temps à manager les trucs, les machins. En termes... En termes de... Après, oui, enfin, là, je parle en termes de personnes touchées par rapport à ce que je fais, etc. Après, oui, je pourrais faire un blog, etc. Mais, bon, j'ai bien mon site Monsieur Bidouille, mais pour l'instant, c'est juste un site vitrine. Et le problème des blogs, c'est que c'est très bien, il y a des trucs très intéressants, mais c'est toujours pareil. En fait, au final, il faut se faire un public, etc. Donc, partager ce truc pour les réseaux sociaux, commencer à attirer des gens. Alors, ça prend moins de temps à entretenir. C'est vrai qu'on fait un article, etc. Et encore, si on veut faire un truc propre, c'est-à-dire vraiment bien lécher avec des petites infographies, etc., on a vite fait d'y passer une vingtaine d'heures à écrire un article correct. Donc, au final, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura toujours pas mal de taf. Et je pense que le ratio taf retour de la communauté et on va dire ce que ça m'apporte, pour l'instant, moi, je pense que je n'ai pas perdu au change. Enfin, franchement, ça va. Mais après, là, c'est toujours pareil, je vous décris une sorte de... Ça, c'est vraiment si on s'y met à fond dans YouTube, genre voilà, on y va à fond, on fait vraiment des vidéos, etc. Après, il y a moyen aussi de faire des trucs plus cool, plus détente, moins prise de tête, plus sur les formats vlog, par exemple, où on va juste... Voilà, c'est le garage, on bricole, on partage ce qu'on fait, etc. Et il y a des gens qui vont venir commenter, il y a des trucs. Et puis, ça peut être aussi intéressant pour la documentation, notamment ici, il y a un Media Lab. juste faire des vidéos pour présenter ce qu'on fait, les objets et tout, éventuellement, monter un peu ça avec de la face caméra, on va expliquer l'objet, on va essayer de faire un truc dynamique, etc. Où on montre à quoi ça sert, comment on le fait, etc. Et ensuite, on va balancer ça. Même si on n'a pas l'objectif de faire une chaîne YouTube, ça peut faire une petite vidéo qui va circuler, les gens vont dire ah ouais, c'est cool, je vais avoir sa documentation et tout. Alors que si on fait sa doc dans son coin, que ça soit sur le Femmanager ou que ça soit sur Wikifab, c'est bien déjà, ça permet de partager ce qu'on fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des retours de gens qui voient la documentation. Déjà, il faut qu'ils aillent la voir, qu'ils la trouvent, que ça les intéresse, etc. Alors que là, c'est vrai que ça peut être intéressant, une petite vidéo qui montre juste l'objet en train de fonctionner. Et je vais donner un exemple. Oui, je ne suis pas branché sur la vidéo. tu cherches sur, je ne sais pas si vous connaissez Mojoptix, le caden solaire numérique. Mojoptix. Mojop, avec un P. M-O-G-I-O-T-I-X. P-T, voilà, c'est en dessous, c'est le premier. Descends. Non, descends encore. Voilà, c'est là. Voilà. Et celle-là. Ouais. Vous allez voir, sa vidéo, c'est loin d'être, enfin, c'est un boulot un peu à l'ancienne, mais c'est cool, c'est rigolo, en fait. Il ne se prend pas au sérieux et tout. Et avance un petit peu. Sur la vidéo. Hop, avance encore, 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 encore. Tu n'es pas obligé de mettre le son, c'est juste... Voilà. Et donc, lui, il a fabriqué ce truc, là. Avance encore un peu. Là, voilà. Bon, d'accord. Juste avant. Là, c'est bon. Avance, avance. Là, voilà, nickel. Voilà, c'est ce truc, je peux faire pause. Voilà, donc, c'est cet objet, je ne sais pas si vous connaissez. Il a fait pas mal le tour. C'est un cadran solaire numérique, le principe, c'est, on va le poser comme un cadran solaire classique, là, vous voyez. Et on va ensuite, en fonction de l'angle du soleil, les trous sont éclairés de manière différente et ça projette l'heure dans l'ombre. Et l'heure est écrite en chiffres. Voilà. c'est ce truc. moi j'ai dit que ces mecs, je l'ai contacté, en fait, j'ai fait des rushs de vidéos avec lui, mais bon, il y a deux heures et je ne savais pas comment monter ça parce qu'on a discuté de tout et de rien. il m'a expliqué qu'en gros, il a fait ça. Donc lui, il a fait son petit truc, c'est fait sous OpenSCAD, donc c'est complètement en open source, il y a tous les fichiers, etc. Il a fait une vidéo, alors c'est pas celle-là, mais c'est une autre, qui a fait, mais genre, le tour du monde, Genre un million de vues, enfin un truc de malade. je crois que c'est sa vidéo en anglais qui a super bien marché et il m'expliquait que lui, en fait, il a fait cette vidéo de présentation, il a envoyé, donc il a fait une version en anglais qu'il a envoyée à Make Magazine, il a envoyé à Wirehud, il a envoyé à des sites, etc. Très vite, il s'est fait remarquer par des, on va dire, des sites d'actualité, des machins, des bidules, donc elle a été partagée, un truc de ouf. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vend, le cadran solaire imprimé sur un site d'artisanat. Donc le gars, à l'époque, il avait 5 Ultimakers qui tournaient H24 chez lui et il l'imprimait à la chaîne des cadrans solaires, alors qu'il y a les sources sur Thingiverse, donc on peut l'imprimer soi-même. Et du coup, il m'a dit qu'il a eu des retours, mais c'est extraordinaire son histoire, il a eu des retours, mais de partout. Genre, il est passé sur Make Magazine, il est passé sur Wirehud, il a fait le tour aux Etats-Unis dans tous les trucs de les Fab Labs, les Hackerspace et tout, le truc, il a tourné, il a été imprimé, machin. Il a eu des retours du Japon, de gens qui fabriquaient les trucs, etc. C'est l'a prévu pour les deux hémisphères, en plus, il y a la version hémisphère nord et hémisphère sud. Et ce qui est intéressant, c'est que cet objet, en fait, on peut l'agrandir à l'infini, ça marche pareil. Et du coup, par exemple, il a reçu un mail d'une commune, je crois que c'était en Pologne, qui voulait en faire un géant sur un rond-point. Il a reçu un mail d'un architecte qui voulait faire un immeuble comme ça. Bon, il m'a dit, c'était un peu, il m'avait l'air un peu bizarre, donc ça y est, il n'a pas eu de retour. Il a eu des retours de gens du Japon aussi qui le fabriquaient, enfin, franchement, un truc incroyable. Alors qu'il a fait une vidéo, vous voyez, elle n'est pas ultra bien faite, machin bidule. Et en fait, son idée, elle était super cool. Il aurait juste mis ça sur Thingiverse, ça aurait peut-être marché, mais pas autant. Et là, le fait d'avoir un support vidéo que les gens, ils voient le truc, et du coup, il s'est mis en fabriquer, il a en vendé, je ne sais plus combien par mois, mais une petite quantité. et il vivait de ça pendant un moment, juste en vendant ce truc. Et lui, en fait, ce qu'il voulait faire, c'était faire des vidéos sur quelque chose et le proposer à la vente à côté. Donc, c'est assez particulier, mais l'idée, toujours en mode open source, genre, vas-y, tu peux le fabriquer ou je peux le fabriquer. Et en fait, il me disait, il y a beaucoup de gens, ils veulent juste l'objet, ils ne veulent pas s'emmerder à l'imprimer. C'est un truc d'accroche, c'est-à-dire que, voilà, les gens, éventuellement même, il aurait été intéressant parce qu'en fait, la vidéo, il m'a dit, elle a été remontée dans des formats plus courts pour qu'elle soit plus virale où juste, il y avait le moment, en fait, où ils filmaient en time-lapse le passage du soleil et le défilement de l'heure et ils avaient coupé, en fait, toute la partie précédente sur OpenScad et tout. Ce qui est un peu dommage parce que, bon, ça fait juste l'extrait, mais ça a déjà eu, enfin, ça a quand même assez bien fonctionné, quoi. Voilà. Le seul potable qui existe, c'est Blender. Il fait du montage vidéo. Mais ça permet de faire des choses assez simples. Donc, pour faire des trucs basiques, ça va. Mais dès qu'on veut commencer à faire du compositing, comme After Effects, il n'y a pas de version libre, on va dire, accessible. C'est un, ouais, j'ai cherché un peu aussi. Après, on n'est pas obligé d'utiliser les premières. Il y a des versions allégées, on va dire, de certains logiciels qui permettent, certains logiciels qui sont beaucoup moins chers et qui permettent de faire du montage tout à fait correct. C'est juste que, bon, voilà, on ne pourra pas faire des effets de fou, machin. mais au final, des fois, les trucs les plus simples sont les meilleurs. Un bon vieux cut net, ça vaut mieux qu'un espèce d'effet de transition dégueulasse. Voilà. Au niveau matos, fumer avec matos, c'est... Alors, au niveau matos, honnêtement, oui, fumer avec matos, ça se fait largement. Le seul truc, ça serait rajouter un micro. C'est-à-dire, il y a des micros maintenant qui se branchent directement sur les smartphones, genre des micros cravates ou des choses comme ça. Il y a des micros USB où on a juste à brancher en USB pour faire la voix off et tout, c'est bien. Ou sinon, même sur des smartphones, des micros embarqués avec une petite bonnette parce que le micro du smartphone est vraiment dégueulasse. Donc, on aura un son qui est de meilleure qualité et après, il suffit juste de faire un petit peu d'égalisation, de compression et des opérations très basiques et puis hop, on sort avec un son qui est assez bon et d'ailleurs, il y a plein de gens qui tournent avec leur smartphone et ça sort de la très bonne qualité et ça va très bien. D'ailleurs, pour mes premières vidéos, je me disais que je n'achète pas du matos avant d'avoir fait trois vidéos pour être sûr que ça me plaisait et que se mettre 1000 euros de matériel et puis après, au final, ça reste dans le placard, c'est un peu dommage. De toute façon, je suis un malade du matériel donc c'est un problème. je n'en ai jamais assez il faudrait que je me soigne donc je ne suis pas un exemple dans ce cas-là. Sur le format fiction que tu parlais, tu n'as rien trouvé du tout ? C'est-à-dire, tu es étonné ? Sur le niveau maker. Et je n'ai peut-être pas assez fouillé du côté anglophone mais après, oui, il y a eu de la fiction qui a été faite pour la vulgarisation scientifique. Mais maker... c'est vrai que ça pourrait être intéressant, je ne sais pas, c'est une espèce de série, une sorte de série un peu, comment on appelle ça ? Les trucs où c'est la vie au Fab Lab, avec les rires enregistrés. Ben alors Roger, t'imprimes un truc ? C'est genre... C'est un truc trop débile, je ne sais pas. Ça pourrait être rigolo, mais après, le problème de ça, c'est que le temps explose. Il faut des acteurs, machin, il faut des scripts, il faut du matos, il faut... C'est compliqué. Après, ça peut être fait un peu à l'arrache, mais voilà. Après, j'essaie un peu de scénariser certains bouts, mais voilà, c'est pour faire des gags, des petits trucs, on ne se prend pas la tête. Donc bon, c'est... Voilà. On fait quoi ? On en prend une dernière, puis après, au pire, de toute façon, on pourra discuter... On va discuter, on peut tourner en trois dernières questions. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je veux en revenir sur un fonds qui a été abordé, et puis vu que la vulgarisation fonctionne directement des noms d'abonnés, j'imagine que entre 50 vidéos aujourd'hui ou des vidéos, vous avez 10 000 abonnés, une grosse différence d'impact dès la sortie de la vidéo. Moi, je l'ai découvert avec la transition énergétique, je suis regardé en consultation à droite ce qui m'était proposé, j'ai vu qu'il était 10 000 abonnés il y a quelques mois, je l'ai regardé la vidéo, je regarde mon nombre d'abonnés et effectivement, je découvre un déraide, et le gars, il a trippé son nombre d'abonnés en 4 mois, et là, j'apprends la question, tu as justement monétisé tes vidéos, et je me dis, est-ce que YouTube, notre algorithme, considère que maintenant, la partie te propose, il gagne d'argent, est-ce que c'est une question que tu es tenue ? Alors là, là c'est chapeau. Ça n'a pas été automatique, mais peut-être que c'est lié. Alors après, on rentre dans d'autres considérations, enfin j'ai prévu de faire un resserré là-dessus, mais après, le problème de la politique de YouTube, c'est qu'on ne sait pas comment fonctionne l'algorithme. Ils ne disent pas comment ça fonctionne parce qu'ils ont peur des abus, des gens qui abusent. Voilà. D'accord, il n'y avait pas qu'il n'y avait rien de promouvoir, sinon c'était du bon contenu. Oui. C'est vrai. Et là, il avait quelque chose de gagné financièrement par an. Et en trois mois, quand même, sur une chaîne qui a trois ans, c'est une circonstance ? Oui, c'est un peu à bête ce que tu dis. La monétisation, je l'ai faite, alors ça, il y a quand même un retard parce que j'ai fait la monétisation quand même pas mal avant, mais peut-être que c'est lié parce que le temps que je sors de nouvelles vidéos et que, enfin bref, en fait, je pense que c'est plutôt un cumul de trucs et la monétisation, tu as raison, doit forcément faire partie et peut-être même pour une grosse partie. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça du tout parce que j'avais monétisé il y avait déjà un petit bout de temps, mais pas non plus énormément de temps avant quoi. Voilà. C'était genre peut-être trois mois avant, un truc comme ça. Voilà. vous savez, oui, c'est peut-être relié, ouais, tu as raison. bon, je vous dis merci, voilà, j'espère que c'était intéressant. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements Merci.